Après Hassan Kamara, plusieurs autres joueurs ont déclaré forfait pour les matchs face à la Zambie et le Lesotho, les 3 et 9 juin prochains à Yamoussoukro et à Soweto. La liste initiale des 25 joueurs ivoiriens sélectionnés pour les matchs contre la Zambie, 3 juin, et le Lesotho, 9 juin, subit de gros chamboulements. Après Hassan Kamara, remplacé par Yaoko Siatoula, plusieurs autres joueurs ont également déclaré forfait pour des raisons de blessure ou maladie. Pepe, Bailly, Kosounou et Cornet Out selon les sources officielles, Nicolas Pepe, Eric Bailly, Odilon Kosounou et Maxwell Cornet seront absents. Wilfried Zaha, en vacances, et Jean-Daniel Akpakpro, en manque de temps de jeu du côté de la Lazio, ne sont toujours pas arrivés. La fédération a annoncé la convocation en urgence de Diakite Umar, joueur du RB Salzbourg pour renforcer l'effectif. Plus tôt, Emmanuel Ashbadou, Ismaël Diallo Chester et Yao Atoula avaient rejoint le groupe. Le nombre de joueurs présents s'élevait ce mardi à 21. Lire aussi Mercato, ces joueurs ivoiriens qui vont animer le marché des transferts. Les éléphants ont entamé la préparation de la première journée des éliminatoires de la Cannes 2023 devant les opposés au Chipolopolo de la Zambie, le vendredi 3 juin 2022 au stade de Yamoussoukro. Le sélectionneur des éléphants, Jean-Louis Gasset et ses joueurs ont débuté lundi dernier leur préparation à Solbéni, dans le camp d'entraînement de la Zec Mimosa. Ils y étaient ce mardi avec au menu des travaux en atelier rythmé de passe, d'adresse au but. Le nouvel entraîneur, Jean-Louis Gasset a pratiquement tout son monde. 21 joueurs présents et tous opérationnels pour le match. Il faut noter quelques absents pour cas de blessure ou maladie, Maxwell Cornet, Nicolas Pepe, Odilon Kosonou, Eric Bailly. Hassan Kamara, quant à lui, est absent pour un examen scolaire, écrivait la FIF dans un communiqué publié mardi. Les éléphants prendront part à une dernière séance d'entraînement ce mercredi, avant le départ pour Yamoussoukro jeudi, veille de match. Sous-titrage Société Radio-Canada